Bonjour à tous, je vais continuer la lecture de l'abbé de Crampon de l'abbé Auguste Crampon, 1923, rendu à Marc chapitre 13. On va parler du discours eschatologique. Une introduction. Le commencement des douleurs. On parlera aussi de la grande tribulation de Jérusalem, la manifestation glorieuse du Fils de l'homme et la parabole du figuier. Donc, commençons avec un signe de croix. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marc chapitre 13 Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, voyez quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit, Tu vois ses grandes constructions. Il n'y sera pas laissé pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Lorsqu'il se fut assis sur la montagne des oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André l'interrogeèrent en particulier, « Dites-nous quand cela arrivera, et à quel signe on connaîtra que toutes ces choses seront prêts de s'accomplir. » Jésus leur répondant, commença ce discours. Prenez garde que nul ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi le Christ, et ils en séduiront un grand nombre. » Quand vous entendrez parler de guerre et de bris de guerre, ne vous troubliez point, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. On verra se soulever pep contre pep, royaume contre royaume. Il y aura des tremblements de terre en diverses lieues. Il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-mêmes. On vous traduira devant les tribunaux et les synagogues. Vous y serez battus. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et les rois, à cause de moi, pour me rendre témoignage devant eux. Il faut qu'auparavant l'Évangile soit prêché à toutes les nations. Lors donc qu'on vous amènera, pour vous faire comparer, ne pensez point d'avance à ce que vous direz. Mais dites ce qui vous sera donné alors même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son fils. Les enfants s'élèveront contre leurs parents et les mettront à mort. Et vous serez en haine à tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie, où elle ne doit pas l'être, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descendent pas dans sa maison et n'y hante pas pour prendre quelques objets. Et que celui qui sera allé dans son champ ne revienne pas pour prendre son manteau. Mais malheur aux femmes qui seront enceintes ou qui allèteront en ces jours-là, priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car il y aura en ces jours des tribulations telles qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde, car Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, nul homme ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit « Alors le Christ est ici, il est là, ne le croyez point, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront des signes et des prodiges, jusqu'à séduire s'il ne se pouvait les élus-mêmes. Pour vous, prenez garde. Voyez, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais, en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles du ciel tomberont, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuits avec une grande puissance et une grande gloire. Et alors il enverra à ses anges ressembler ses élus des quatre vents des extrémités de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Écoutez cette comparaison du figuier. Dès que ses rameaux sont tendres et qu'il pousse ses feuilles, vous savez que l'été est proche. Ainsi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arriver. Le ciel et l'auteur passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est de ce jour et de cette heure, nul ne le connaît, ni les ans dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veuillez et priez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est ainsi que l'homme, c'est ainsi qu'un homme, ayant laissé sa maison pour aller en voyage, après avoir remis l'autorité à ses serviteurs, il a signé à chacun sa tâche, commande au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Le soir, ou au milieu de la nuit, ou au champ du coq, ou le matin. De peur que, survenant tout à coup, il ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je vous le dis à tous. Veillez. chapitre 14 de Marc. Point 5, on parlera de la passion, la direction de Jésus, complot contre Jésus, tonction à bétonie, la trahison, préparation du rapport pascal, prédication du réuniment, institution du clercie, arrestation de Jésus, Jésus devant le Saint-Hédrin, et réuniment de Pierre. chapitre 14 de Marc. La Pâque et les azimes devaient avoir lieu deux jours après. Et les princes des prêtres et les scribes cherchaient les moyens de se saisir de Jésus par ruse, afin de le faire mourir. Mais, disait-il, que ce ne soit pas pendant la fête, de peur qu'il n'y ait du tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était bétonie, dans la maison de Simon, le lipeux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre, plein d'un parfum, de nard, pur, d'un grand prix. Y rien brisé le vase, elle répandit le parfum sur sa tête. Plusieurs de ceux qui étaient là en témoignaient entre eux leur mécontentement. Pourquoi perdre ainsi ce parfum? On aurait pu le vendre plus de trois cents deniers. Il est donné aux pauvres et ils se fâchaient contre elles. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? C'est une bonne action qu'elle a faite à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et toutes les fois que vous voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. cette femme a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où sera prêché cet évangile, dans le monde entier, on racontera aussi ce qu'elle a fait en mémoire en ville. Or, Judas Iscariot, l'un des douze, allait vers les princes des prêtres pour livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des azines, où l'on immolaient la Pâque, ses disciples dirent à Jésus, « Où voulez-vous que nous allions vous préparer ce qu'il faut pour manger la Pâque? » Et il envoya deux de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au propriétaire, de la maison. Le maître te fait dire où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera un grand sénacle meublé et tout prêt. Faites-nous là les préparatifs. » Ses disciples partirent et allèrent à la ville et ils trouvèrent les choses comme il leur avait dit. et ils préparèrent la Pâque. Sur le soir, Jésus vint avec les douze. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus dit, « Je voulais dire qu'un de vous me trahirra, celui qui mange avec moi. » Et ils se mirent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, « Est-ce moi ? » Il leur répondit, « C'est un des douze qui met avec moi la main dans le plat. » Pour le Fils de l'homme, il s'en va. Ainsi qu'il est écrit de lui, « Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme trahit, mieux voudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Pendant le repas, Jésus prit du pain après avoir prononcé une bénédiction, il leur rompit et il leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite la coupe et, ayant rendu grâce, il leur donna. Et il en bire tous et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, répandu pour la multitude. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après le chant de l'hymne, ils s'en allèrent au mont des oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Quand il est écrit, je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je serai à votre tête en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand vous seriez pour tous une occasion de chute, vous ne le seriez jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité aujourd'hui, cette nuit-même, avant que le coq ait chanté, deux fois, trois fois, tu me renieras. » Mais Pierre l'assistait encore plus, « Quand il me faudrait mourir avec vous, je ne vous renierai point et tous dire de même. » arrivaient à un domaine appelé Gethsémanie et il dit à ses disciples, « Essayez-vous ici pendant que je prierai. » Et ayant pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, il commença à sentir de la frayeur et de l'abattement. Et il leur dit, « Mon âme est trée jusqu'à mort, jusqu'à la mort, rester ici éveillé. » S'étant un peu avancé, il se jetant contre terre, il priait que cette heure, s'il se pouvait, s'éloignant de lui. Il disait à bas père, tout vous est possible, éloignez de moi ce calice. cependant, non pas ma volonté, mais la vôtre. Il vint ensuite et trouvant ses disciples endormis, il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller une heure, veillez prier afin que vous n'entriez point en tentation, l'esprit est prompt, mais la chère est faible. » Et s'éloignant de nouveau, il pria, disant les mêmes paroles. Puis, s'étant revenu, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apesantis, et il ne savait que lui répondre. Il revint une troisième fois et leur dit, « Dormez, maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue, voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui m'a trahi est près d'ici. » Au même moment, comme il parlait encore, arrive Judas, l'un des douze, et avec lui une grande troupe armée d'épées de bâton, envoyée par les princes des prêtres, par les scribes et par les anciens. Le traître leur avait donné ce signe, « C'est lui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le et amenez-le sur moi. » Dès qu'il fut arrivé, s'approchant de Jésus, dit, « Maître, » et il le baisa. Les autres jetèrent les mains sur lui et l'arrêtèrent. L'un de celui qui était là tirant l'épée en frappant les serviteurs du grand prêtre, il lui enleva l'oreille. Jésus prendra la parole leur dit, « Vous êtes venu comme un brigand avec des épées et des bâtons pour me prendre. Tous les jours j'étais parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté, mais c'est afin que les écratures s'accomplissent. Alors, tous ses disciples l'abandonnaient et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, couvert seulement d'un drap. On s'est saisi de lui, mais il lâcha le drap et s'enfuit nus de leurs mains. Ils amènerent Jésus chez le grand prêtre, où s'assemblèrent tous les princes des prêtres, les scribes et les anciens. Pierre le suivait de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du grand prêtre, et s'étant assis près du feu, avec les serviteurs il s'échauffait. Cependant, les princes des prêtres et tout le conseil cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point, car plusieurs déposèrent faussement contre lui, mais les dépositions ne s'accordaient pas. Enfin, quelques-uns se levant portèrent contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en trois jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Mais ce sera même leur témoignage ne s'accordait pas. Mais sur cela même leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le grand prêtre se leva et venant au milieu, il l'interrogea Jésus disant, ne réponds-tu rien à ce que ces hommes déposent contre toi? Mais Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils de celui qui est béni? » Jésus lui dit, « Je le suis et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir environner des nuits du ciel. » Alors, le grand prêtre déchirant ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous donc besoin de témoins? » Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble. Tous prononcèrent qu'il méritait la mort et quelques-uns se mirent à cracher sur lui et lui voilant le visage et le frappait du poing en lui disant, « Devine! » et les valets le soufflottaient. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du grand prêtre et voyant Pierre qui s'échauffait, elle le regardait et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth mais il le nia en disant, « Je ne sais ni ne comprends ce que tu veux dire. » Puis il s'en alla gagnant le vestibule et le coq chantant. La servante l'ayant aperçu de nouveau s'est mise à dire aux assistants, « Voilà un de ces gens-là et il le nia de nouveau. Un peu après, ceux qui étaient là dirent à Pierre, « Tu es certainement de l'heure car tu es galilien. » Alors il s'est mis à faire des imprécations et à dire avec serment, « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq ait chanté deux fois, trois fois, tu me renieras. » Et il s'est mis à pleurer. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on continuera avec le chapitre 15 de Mère. On parlait de Jésus devant Pilate, son couronnement d'épines, le chemin de croix, le crucifiement, la mort de Jésus et les saintes femmes au calvaire et l'ensevissement. Et au chapitre 16, le tombeau vide avec le message de l'ange et l'apparition de Jésus ressuscité. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.